Nous sommes un établissement de 385 élèves situé à Port-Gentil au Gabon, la capitale économique du pays. C'est une ville fortement marquée par l'activité humaine et puis l'activité industrielle. En revanche, elle est proche d'une nature exceptionnelle et d'une biodiversité unique au monde. Nous avons été labellisés en démarche de développement durable à la rentrée 2021 et nous avons été ravis de savoir que nous avions été labellisés au niveau 2, celui de l'approfondissement. Ce niveau, au-delà de l'engagement, montre que nous avions pendant des années déjà développé un certain nombre de projets, d'actions et que surtout nous nous sommes structurés autour de ces thématiques de développement durable avec un comité de pilotage, par exemple, ou encore la désignation d'une référente EDD. À Victor Hugo, nous travaillons sur l'ensemble des 17 objectifs de développement durable qui ont pour but l'amélioration des conditions de vie de chacun. Nous nous focalisons chaque année sur un thème phare. Et cette année, nous allons mettre en place des projets sur l'ODD numéro 5, égalité fille-garçon, qui seront supervisés et encadrés par la référente égalité fille-garçon du lycée. Alors moi, mon rôle en tant que référente égalité fille-garçon au lycée Victor Hugo, c'est d'essayer de favoriser un climat serein au sein de l'établissement en luttant contre les stéréotypes de genre, les violences, les harcèlements, par exemple, mais aussi en essayant d'instaurer plus de mixité et d'égalité dans les questions d'orientation. Grâce à la journée des femmes ingénieurs organisées par notre lycée, je crois davantage que les femmes ont une place dans les métiers de sciences, considérées encore comme des métiers pour hommes. Aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre engagement dans le cadre du partenariat avec le lycée Victor Hugo pour un accompagnement sur les métiers de sciences de l'ingénieur au féminin. Nous encourageons les jeunes filles à s'intéresser à ces filières des métiers de l'ingénierie, notamment les métiers techniques, de telle manière qu'elles puissent être les portes étendards du développement de demain.